bonjour donc vous êtes pierre morel l'auteur de la série michel dont le dernier opus s'appelle michel la fin les moyens tout ça et c'est celui dont on va parler aujourd'hui vous vivez à toulouse vous êtes auteur de bande dessinée et aussi éditeur et votre publication bento vous éditez le petit fonds vous éditez le prix de la bande dessinée alternative cette année vous êtes autodidacte oui j'ai juste le bac j'étais un peu à la fac à montpellier mais j'ai rien fait et du coup j'ai commencé à bosser assez rapidement et puis un peu dans la bande dessinée au début et puis après j'ai acheté des parce que ça suffisait pas j'ai fait plein d'intérim de boulot à droite à gauche j'ai même été fonctionnaire un moment et puis c'était pas pour moi donc j'ai arrêté et j'ai enchaîné sur la bande dessinée après et depuis je fais que ça et oui alors je me permets de le préciser parce que c'est vrai que c'est quand même c'est quand même assez rare d'être un auteur autodidacte c'est un métier qui est suffisamment difficile de toute façon donc quand on est autodidacte c'est encore plus remarquable donc michel alors il ya eu une première un premier cycle avec trois trois opus michel et les temps modernes qui est sorti en 2018 michel le fils fils des âges farouches qui est sorti en 2020 et juste après michel et le grand schisme mais avant ça il y avait eu un petit un petit un petit un petit épisode de michel qui faisait une trentaine de pages qui a été publiée en 2006 qu'est ce qu alors déjà moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment michel est né à l'époque je voulais parler un peu de comme j'ai dit je faisais pas mal d'intérim de boulot pas très glorieux et je voulais parler un peu de la galère de faire de la bande dessinée mais de pas arriver à en vivre mais j'ai transposé ça pas un auteur de bd mais un petit reporter radio qui galère c'était juste pour pas en parler trop frontalement et ça fait un petit bouquin de 30 pages qui était un des premiers bouquins de l'employé du mois et c'est pas aller plus loin et des années des années après donc il ya quatre ans je me suis dit à ce personnage mon dessin a vachement changé j'étais plus à l'aise et je me suis dit je pourrais le reprendre parce qu'il est c'est un petit reporter radio mais qui fait de l'intérim donc je peux le foutre dans n'importe quel milieu et lui trouver des raisons d'être là soit pour un reportage soit pour des petits jobs et du coup c'est un vecteur assez pratique alors michel il a quoi une quarantaine d'années ouais c'est pas très daté il vieillit pas vraiment non mais il va falloir le faire vivre il est un peu bedonnant il est très sympathique ça je sais pas j'espère il lui arrive des aventures qu'on qualifierait du quotidien un peu des galères de boulot un peu des galères de coeur il est c'est un personnage très contemporain comment comment vous en parleriez c'est un peu un passeur de plats dans le sens où c'est le personnage central des bouquins mais autour il ya plein d'autres persos qui gravitent et d'événements qui se passent et lui il est toujours là il sert un peu de support à toutes ces petites histoires qu'il ya autour c'est une espèce de pâte à modeler oui c'est aussi quelqu'un qui a pas de grandes convictions donc il est pratique pour exprimer plus fin il a il est il peut être un peu ambivalent enfin il est il peut être un peu roublard mais je pense que s'il avait plutôt des convictions à gauche oui non ça c'est sûr mais après ce côté passeur de plats justement il peut entendre les avis des uns et des autres il n'est pas pétri de certitude non non et puis il subit un peu tout toute façon quoi quand il croit qu'il va dominer un truc il se prend une gifle de l'autre côté ou là c'est un peu le petit plaisir de lui faire subir des trucs alors donc dans ces trois dans les trois premiers michel qui ont été publiés là dans ces cinq dernières années pardon il habitait à paris il n'était pas encore à la grande ville ouais je mets jamais où ça se passe mais c'est énorme vous pouvez déduire que ça se passe à paris comme chacun peut déduire que ça se passe là où il arrange mais moi je le mets pas justement pour que chacun puisse transposer c'est un urbain ouais donc dans dans michel et des temps modernes il cherche des sujets dont ses reportages des sujets pertinents il a envie de faire un sujet sur une société de nettoyage qui emploie visiblement des sans-papiers et puis finalement il n'arrive pas à le faire financer bon voilà il raconte cet opus raconte ses difficultés à vivre de ce qui l'anime dans michel le physique farouche il parle de la vieillesse de ses parents et de leur autonomie qui se dégrade et dans michel et le grand schisme c'est plutôt les manifestations un climat social un peu tendu des violences policières et à la fin de ce dernier opus de cette première de ce premier cycle michel et béat partent s'installer à la campagne c'est ça les trois premiers en chacun sont constitués de toutes petites histoires qui s'enchaînent et en forme une grande et dans chaque bouquin il ya un espèce de fil rouge donc les sans-papiers dans le premier les vieux dans le second et la difficulté le stress pour lui financièrement s'il faut qu'il prenne en charge ses parents comment il va faire tout ça le troisième ça parle des gilets jaunes sans en parler frontalement mais en parlant de ce genre de conflit et comment naviguer à travers ça et puis à la fin effectivement il décide de quitter la ville et de se barrer à la campagne parce qu'il a trouvé une copine et donc le prochain donc le dernier se passe comment ça se passait à la campagne donc les trois premiers font une espèce de cycle qui se termine cycle urbain qui se termine donc c'est pas parce que enfin la campagne donc c'est une campagne idéalisée évidemment dans laquelle il y aurait plus aucun problème et que du que du plaisir et puis finalement on se rend compte que c'est pas simple que ça ouais c'est ça c'est les mêmes petits les mêmes petites villes et nids qu'on retrouve en ville il ya les petits coups de poignard enfin de voisinage de de politique locale des choses qui se confrontent à un autre et il ya un autre gros problème aussi qui est le sujet du bouquin c'est qu'on fait passer des convois exceptionnels dans son petit bled là qui défonce tout mais on va s'apercevoir qu'à une combine politique là dessous pour les faire passer là plutôt qu'ailleurs voilà sans trop spoiler le truc mais on va pas on va pas tout raconter alors c'est donc c'est moi c'est ce dont j'avais envie de parler même si on en a on l'a déjà un peu décrit c'est deux de ces personnages alors michel qu'est ce qui fait que vous avez eu envie enfin vous avez encore envie d'y revenir régulièrement les personnages secondaires qu'est ce à quoi ils vous servent pourquoi ils reviennent qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a envie de leur faire dire ce qu'on s'attache à ça plus ça va plus ça s'enrichit parce que c'est les mêmes personnages secondaires qu'elle gravite autour et qui qui se développe et du coup moi en tant que auteur le plaisir c'est de les faire un peu changer de les faire un peu évolué au fil des bouquins et chacun à son petit sa petite facette de personnalité qui qui me sert quand je veux parler de ceci ou de cela c'est comme je disais c'est michel il passe les plans entre les autres tout en restant le sujet principal mais les autres personnages servent à mettre des des coups de projecteur sur certains certains côtés de la vie à la campagne ou des problèmes à vivre et alors en off vous m'avez dit qu'il ya enfin je voulais savoir si c'était c'était inspiré de personnes que vous connaissez vraiment alors avant les parents vous m'avez dit que c'était des vôtres enfin inspiré des vôtres ouais c'est plus ou moins mes parents et puis des rencontres du quotidien ouais les parents c'est plus ou moins mes parents on va dire le vieil anarchiste italien enfin le vieux gauchiste italien activiste c'est pas spécialement inspiré de quelqu'un en particulier mais de lecture que j'ai eu de pas mal de trucs que je lisais à une époque et il ya un autre gars qui au départ on fait connaissance avec lui parce qu'on croit qu'il est SDF il se met à amitié comme ça et on s'aperçoit en fait que c'est un vieux qui est pas un SDF mais qui est veuf et qui est tout seul chez lui et donc ils ont dans la rue en buvant des bières et en parlant aux gens et ça c'est inspiré d'un gars que j'ai croisé dans un parc à toulouse qui se foutait à côté d'une boîte à livres et que dès quelqu'un prenait un truc dans la boîte à livres il se mettait à leur tenir la jambe comme ça donc voilà c'est un peu du oui parce qu'en fait ils sont quand même très très incarné ces personnages je pense que c'est ce qui fait qu'on rentre dans l'histoire d'autant plus quoi quand on sent que les persos ont une histoire qu'on sent qu'il s'est déjà passé un truc entre les persos et qu'est ce que ça donne envie de savoir quoi oui c'est ce que je me disais en les lisant en fait il ya des parfois des notes enfin des notes de battage en tout cas des on sait que certaines situations font référence à des personnages mais alors je mets ces trucs là pour dire quand il ya un perso qui arrive quand on se doute qui vient pas de nulle part et je mets à voir bouquin précédent mais je fais aussi en sorte que on puisse rentrer dans l'histoire sans avoir à lire les précédents c'est juste une indication pour le lecteur mais on peut lire le dernier sans avoir lu les précédents ou prendre le troisième sans avoir lu les précédents et le suivant enfin est ce qu'il ya un plaisir en tant qu'auteur à référence enfin s'auto référencer enfin en tout cas à faire des ponts entre ces différents ouvrages est ce qu'on a l'impression de construire une oeuvre enfin je sais pas mais c'est comme c'est la continuité de quand on est gamin et qu'on joue avec ses petits bonhommes quoi sauf que là on les reprend on les fait genre il ya un couple d'amis de michel qui ont une gamine mais au début c'est juste elle qui est une amie de michel collègue d'intérim et petit à petit elle rencontre son pote et ils se mettent ensemble voilà c'est des trucs qui se développent petit à petit mais c'est même pas prémédité par contre c'est quand je fais le bouquin suivant je me dis je peux les réutiliser mais je peux aussi leur rajouter une couche de l'épaisseur et alors pour revenir à cet épisode de michel donc il il lutte enfin il lutte avec ses petits moyens contre eux on fait se rend compte qu'il ya une entourloupe avec cette société qui fait passer enfin c'est qu'on voit exceptionnel dans son petit village et puis force est de constater qu'il n'a pas les moyens vraiment de lutter enfin en tout cas ça mettrait des gens qu'il aime en péril en difficulté disons donc il abandonne et puis finalement il abandonne pas vraiment et puis finalement enfin je vais pas tout dire parce que ça oui ça va ça va ça va dévoiler trop de choses mais est ce que est ce que c'est porteur d'espoir ou est ce que c'est dans une sorte de résignation ce récit dans quoi il s'inscrit ben on peut pas trop c'est porteur d'espoir mais il ya un petit un petit taquet derrière la tête à la fin quand même quoi c'est mais je peux pas trop le dire c'est juste inspiré ce truc là de un bouquin dont il ya une citation au début du livre qui est comment faire sauter un pipeline je crois de l'historien suédois et qui raconte les tous les mouvements écolo activistes qui faisait truc plus ou moins illégaux pas que faire sauter les pipelines mais des petits trucs genre dégonfler les pneus des 4x4 en mettant un petit caillou dans la dans la valve des conneries comme ça et c'est juste des petits moyens de pas se résigner d'attendre que ce soit les élus qui fassent les trucs et tout et voilà je peux pas trop raconter l'histoire mais il se passe quelque chose comme ça dans le cas je pense qu'on peut s'arrêter là dessus comme ça on en dit pas plus ok merci beaucoup merci